salut à tous et bienvenue sur la chaîne vitman spirit alors les amis aujourd'hui un petit retour avec les chars français ça faisait longtemps que je n'avais pas joué donc aujourd'hui je vous propose un gameplay avec la mx50 alors la mx50 il est bon là le problème c'est qu'en 77 on se retrouve trop souvent contre du 87 et la 87 ça le fait plus du tout quoi là le char il est en difficulté malgré la bonne mobilité etc le rechargement rapide avec le le canon automatique avec les sept coups c'est bien c'est bien beau le problème c'est que les obus vous avez du mal à traverser les ennemis que vous rencontrez surtout les russes certains véhicules américains aussi mais alors c'est surtout les russes qui pose problème franchement la mx50 ça faisait très longtemps je l'avais pas joué et j'avais oublié ces foutus obus de rupture qui ont franchement la faceuse tendance à rebondir et en plus de ça quand vous pénétrez l'ennemi vu que c'est des obus sans charge explosive ça a du mal à ça a du mal à one shot il faut vraiment toucher les munitions faut bien toucher les endroits qui font mal et c'est pas toujours évident alors vous allez voir que sur cette partie en normandie là en mode domination je vais essayer de d'appuyer mes collègues sur le point b parce que tout va se jouer comme d'habitude sur le point b alors au départ j'essaie de partir sur l'arrière de c pour essayer de ne pas me faire surprendre parce que quand je vais revenir sur b j'ai pas envie d'avoir des ennemis dans le dos et je vais aller m'installer dans le trou le trou de bombe là l'espèce de cratère qui donne juste en face de l'église un point j'utilise souvent et qui est redoutable et qui marche qui marche très très bien les ennemis sont toujours surpris parce que comme vous êtes dans le creux du cratère on vous voit pas vraiment c'est vrai que la mx50 il a un profil assez bas on va dire et ça fonctionne voilà plutôt bien vous allez voir alors là je suis en train de faire le tour par c puisque de toute façon par ici vous avez toujours les ennemis après qui essaient de contourner pour essayer de prendre soit aller directement sur le spawn ou prendre sur le flanc donc j'ai toujours l'habitude de passer par ici alors il ya un moment j'ai hésité je me dis qu'est ce que je fais je vais chercher c parce que j'ai eu l'impression que c'était pas du tout protégé mais après en réfléchissant j'ai préféré ne pas m'en occuper pour pas éveiller les soupçons sur mon sur mon sur mon placement où je vais mettre là comme ça au moins il se focalise tout sur b puis vous n'avez pas des du monde qui arrive dans votre dos alors la mx50 évidemment un char qui est quand même relativement peu blindé parce qu'on a 45 de blindage frontal sur la tourelle 90 sur le glacier à avant vous doutez bien que dans cette catégorie c'est même rien du tout mais bon le c'est vrai que c'est un char qui permet quand même de se déplacer de reculer facilement de se remettre à l'abri c'est on peut dire que c'est un char un petit peu de harcèlement c'est vrai que pour ça il est plutôt plutôt bon mais voilà ce qui pose vraiment problème c'est le c'est le canon alors là évidemment sur le sur ce genre de petit véhicule ça passe tout seul ça n'a pas de blindage j'ai touché les munitions donc il a littéralement implosé mais vous allez voir que quand ça va être contre les russes ça va être beaucoup plus chaud parce que là on a du t55 am enfin bon des choses comme ça c'est c'est quand même super super compliqué à péter surtout quand ils sont vraiment de face après je sais pas trop comment on peut faire en qu'on joue contre des chars en 87 franchement là on peut dire que ces chars là comme le seul le somua sm c'est pareil 7-7 ils se retrouvent en difficulté l'amx 50 sur bc c'est pareil enfin c'est des chars voilà qui sont dans une catégorie qui à mon avis est trop élevé pour eux je ne pense pas que ces chars vont faire des merveilles maintenant qu'ils sont confrontés à des ennemis pareil mais bon j'avais envie de vous remontrer un petit gameplay avec les chars français je pense que j'en referai d'autres mais là honnêtement c'est vrai que les obus de rupture vraiment c'est vraiment pas ma tasse de thé ça manque ça manque de punch une fois que vous pénétrez l'armure des ennemis il n'y a rien à faire ça ça a du mal à one shot voilà ce qui manque c'est la charge explosive mais clairement c'est des munitions en plus je trouve qu'elles font souvent des rebonds alors peut-être que c'est parce que les ennemis sont trop blindés dans ce niveau là voilà c'est un souvenir que j'avais gardé des obus de rupture qui était vraiment pas terrible et ça n'a pas beaucoup changé donc là je fais gaffe parce qu'il ya l'aviation ennemie qui est déjà en train de mettre la pagaille dans la partie en plus là j'entends quand même des chars qui sont assez près donc je me méfie donc là je vais aller me placer comme je vous ai dit dans ce cratère alors là franchement cet emplacement il marche super bien avec n'importe quel char évidemment le mieux c'est d'avoir un char qui a quand même une rotation de tourelle plutôt rapide parce que vous allez voir je vais avoir un bon exemple pour vous montrer ça donc là j'ai fait des petites coupures parce que ça avait un petit peu temporisé là donc là il ya un ennemi qui est en train d'arriver vous voyez je suis dans le creux il ne me voit pas du tout là voilà il va me voir vraiment au dernier moment on a m48 qui arrive donc là à ce moment là vous avez vu il avait la tournelle toute façon on n'avait pas vu là je vais défoncer la culasse heureusement et puis les rechargements rapides c'est ça qui fait la force de la mix voilà donc là le m 48 on peut le le fracasse de 100 sans problème on a un deuxième petit véhicule qui arrive vous avez vu lui c'est pareil il n'avait pas vu donc là en plus il peut plus me viser avec cette espèce de lance-missile là on va le finir voilà donc là les deux ennemis ont été totalement surpris et puis bah vous voyez on a on a une bonne visibilité directement sur le point b en plein milieu de la place où il ya l'église et il n'y a plus qu'à attendre que ces messieurs se présente non franchement c'est une bonne une bonne position je les tester avec pas mal de chars et bon évidemment vous avez vu tout à l'heure quand j'ai les deux ennemis qui sont arrivés sur le côté du cratère vaut mieux avoir une tourelle qui tourne assez rapidement mais par exemple quand vous êtes dans dbr plus petit vous jouez par exemple les panthères ou des choses comme ça franchement c'est un super placement j'ai déjà éliminé j'ai déjà fait des séries d'élimination ici je vous raconte pas bon en général si vous restez trop longtemps ça finit par un largage de bombes ou les ennemis de toute façon vont revenir vous déloger de cette place là mais ça peut à un moment clé dans la partie déverrouiller la situation donc là j'essaie de me dégager pour voir un petit peu où est l'ennemi qui est en train d'essayer de capturer là mais bon là mes alliés balance beaucoup de fumée donc à ce moment là je peux pas trop les aider donc je vais remonter un peu plus haut ce que là en plus de ça je me méfie des deux ennemis que j'ai détruit rapidement ce que c'est le genre d'action qui énerve les gars ça donc je vais me mettre un petit peu plus loin voilà je suis en train de me toucher avec le bombardement mais il a quand même réussi à prendre la zone b donc là on se on se recule un petit peu voilà si jamais ils reviennent en travers pour essayer de me prendre par surprise au moins je serai en retrait prêt à les recevoir donc là bas à ce moment là de la partie c'est un peu chaud parce que là mes alliés c'est la cata donc là vous voyez bon là l'eau char russe qui est en face d'un j'ai pas raté 55 je sais plus combien mais qui est beaucoup trop solide vous avez vu rien ne rentre regardez sur la tourelle on voit bien l'obu ne perd c'est une catastrophe catastrophe j'ai l'impression de lui envoyer des balles de tennis au mec donc là on va se redécaler puisque là rester à face à lui à lui tirer dessus rien de lui faire c'est moi qui m'a mal terminé donc là on va se mettre un petit peu en retrait on va voir si ça si ça vient de mon côté bon vous avez vu là voilà le char recule très bien il bouge très bien après bon il roule à 52 km au maximum c'est pas énorme dans la catégorie surtout quand vous avez du 8 7 où il y'a des véhicules qui roule vraiment quasiment le double donc c'est toujours un petit peu chaud mais bon les rechargements à 4 secondes c'est vrai que ça peut aider et puis le truc c'est que il faut quand même moi c'est vrai que j'avais un petit peu tendance à oublier mais c'est vrai que l'auto loader là vous avez sept obus une fois que vous avez tiré les sept c'est assez long pour recharger et ça ça peut vous mettre dans des situations critiques si vous faites pas attention donc là je ai trouvé une espèce de petit anti arénon je sais pas ce que c'est ce truc là donc là on continue d'essayer de d'aider les alliés mais c'est vrai que plusieurs plusieurs fois je me suis retrouvé un petit peu emmerdé avec le rechargement automatique qui prend un certain temps ça vous oblige quand même à pas vous louper sur les tirs quand vous les enchaînez parce que c'est vrai que toutes les quatre secondes vous tirez un obus ça va assez vite surtout quand on est dans le feu de l'action et parfois on se rend pas compte donc là encore une fois le char russe il est toujours là j'ai pas réussi à l'endommager alors là j'arrive à lui dégommer son conducteur mais bon il y en a un qui l'achève avant en tirant dans le bas des chenilles on voit que c'est des ennemis voilà qui sont qui surclasse littéralement la mx50 il n'y a pas photo même niveau technologie tout ça c'est beaucoup plus performant et puis le blindage est trop conséquent franchement même des fois je me suis surpris à leur tirer dessus sur le flanc il se passait rien quoi les garde-boue en absorber les chocs enfin bon ça c'est c'est en ce moment le côté mystique des chars russes je dirais même que c'est très poutinien tout ça c'est poutinium c'est une nouvelle matière après le stalinium le poutinium parce que là franchement par moment c'est littéralement abusé donc là vous avez vu un autre qui vient se greffer un autre char russe là il m'a mis un pruneau dans la tourelle je suis voilà je peux plus tourner la tourelle j'ai fait aucun dégâts donc là on va réparer on va se mettre dans le petit talus ouais là la partie elle est compliquée il y a quasiment l'équipe est complètement annulée on n'est vraiment plus beaucoup là franchement j'ai essayé de faire ce que j'ai pu au maximum le plus longtemps mais là sans aide c'est voilà c'est c'est trop chaud donc là j'ai un allié qui va au carton de toute façon le pauvre il n'y arrivera pas là il n'y arrivera pas les ennemis sont trop solides puis balle et surtout des combats au corps à corps c'est à cette distance là vous faites pas long feu franchement vous avez un qui arrive dans son dos là je vais être obligé de monter sur le talus allez là je suis toujours en train de recharger en plus bon j'ai remis quelques obus dans l'autoloader mais alors lui donc là c'est bon alors c'est des véhicules en plus qu'ils sont pleins de vide ils sont assez pénibles heureusement il y en a un deuxième carré que je l'avais vu parce que là j'étais en train de préparer mon troisième obus sur celui là sur le premier voilà les deux sont détruits donc vous avez vu que les temps de rechargement c'est vrai que ça joue vachement ça vous aide énormément mais mais dès que c'est des ennemis trop solides vous servez plus à rien quasiment regardez mon équipe c'est une cata là à ce moment là je me suis dit bon bah là c'est mort de toute façon on va aller vraiment jusqu'au bout pour la gloire donc là on va essayer de sortir le char russe qui est en train de sortir devant là c'est un t55 a donc là je sais qui c'est que je suis en face il m'a mon avis là il m'a perdu de vue de je suis juste derrière le talus là je tente un tir à la volée vous avez vu c'est passé je l'ai pris sur le côté parce que de face ça serait jamais rentré donc là au revoir le t55 j'étais assez content mais bon la situation est totalement désespérée et là regardez j'ai de nouveau plus d'obus dans l'autoloader il faut encore que je recharge alors c'est ce que je vous disais voilà pendant ce temps là vous pouvez plus rien faire donc là j'aurais bien bougé mais bon si je rencontre un ennemi à découvert je peux pas lui tirer dessus donc là il faut absolument attendre que ça se recharge mais là vous allez voir que en fait ce moment là de la partie j'ai l'impression que toute l'équipe ennemie me cherche bon de toute façon vous voyez bien que sur la carte il n'y a plus personne donc là je suis en train de me méfier parce que j'entends des bruits de moteur qui arrivent un petit peu de partout et je sais pas trop quoi faire à ce moment là dans la partie honnêtement puis là je suis tellement peu blindé à découvert je vais me faire pulvériser donc là je joue encore sur la carte bon voilà la discrétion bon là ils m'ont littéralement fait du mal ils savent que je suis là là ça va être très chaud pour moi je vais plus pouvoir la vache là on a l'impression que toute l'équipe ennemie veut absolument m'exterminer on dirait que tout le monde m'en veut à ce moment là dans la partie en fait c'est parce que je dois être certainement le dernier qui est à leur portée et puis bah là je suis en train de subir bon on va dire j'encaisse pas trop mal les coups finalement mais il y a un moment là ouais c'est bien chaud franchement je suis en train de tir croisé ça arrive de tous les côtés aïe 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 brouillé avec clairement le 8 7 c'est trop c'est trop pour la mx50 voilà bon là qu'est ce que vous voulez faire contre ça bon à ce moment là j'ai même hésité je dis j'abandonne après j'ai allé vas-y ressort un ressort un somua et on va essayer de de recartonner un ennemi avant de de finir la partie donc là j'essaie de repartir un petit peu rapidement vers l'endroit où j'ai été détruit en espérant en chopper un éventuellement sur le travers j'aurais pas le temps de revenir sur les ennemis c'est la fin de partie bon en tout cas ça m'a quand même fait plaisir de rejouer les chars français voilà le seul truc c'est que voilà 8 7 c'est trop compliqué alors il ya eu des parties où je me suis retrouvé quand même en 7 7 c'était quand même plus jouable mais honnêtement c'est très souvent vous retrouvez dans cette catégorie là et là franchement on se demande ce qu'il veut ce qu'on peut arriver à encore à faire avec des chars comme ça c'est ouais c'est dommage bon après on se doute bien que c'est compliqué de déclasser de modifier de repousser certains chars dans d'autres br ça va libérer certains mais ça va pénaliser d'autres de toute façon je me doutais bien que le 7 7 allait devenir très chaud en ayant giclé certains ennemis dans dbr au dessus qui sont vraiment redoutables bon voilà après c'est vrai que des chars comme ça contre des chars second guerre mondiale c'est trop avec des rechargements si rapides c'est vrai que ce genre de chars des somua des amx 50 ça fait trop de dégâts et je peux comprendre qu'il les déplacer mais bon là le résultat est pas si mauvais que ça on va dire voilà j'ai détruit 7 ennemis avant de mourir j'ai fait ce que j'ai pu pour appuyer sur b en même temps je vous ai montré un bon placement dans le cratère d'obus là le cratère de bombe franchement testé le vous verrez essayez quand même comme je vous l'ai dit d'avoir un char qui a une rotation correcte et vous allez voir que l'effet de surprise est garanti et ça va vraiment aider votre équipe sur b puisque c'est là où ça cartonne le plus dans cette dans cette carte de normandie donc je vous prépare d'autres vidéos j'en ai préparé une avec le m103 américain et puis un petit classique avec le t54 voilà donc ça sera les prochaines et puis j'ai fait une très bonne partie avec le tigre 1 dans les ardennes sur la carte hiver donc je vous montre ça très bientôt bah écoutez voilà j'espère que ça vous aura plu quand même de revoir un petit peu ce char français entre mes mains et puis de toute façon j'en jouerai des chars français puisqu'on me demandait quand même assez souvent bien les gars je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure allez salut tout le monde ciao